Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, il est un petit peu... Ah, j'en reviendrai jamais de mon oeil, je trouve tellement solette. Mais il est un petit peu plus tard, là, je suis allée me faire un petit bol de crudité, genre des cocommes avec des carottes avec la sauce range. Comme petite collation, là, il est rendu 13h50. J'ai actualisé mon site internet parce qu'il y avait comme des tissus qui étaient out of stock. Puis, c'est ça qui me gosse, là, à date, avec mon site. Quand il y a un tissu qui est out of stock, dans le fond, j'ai juste trop de choix de tissus. Fait que je ne peux pas les mettre un par un. Je viens de m'emboucher. C'est ça, ok. Je ne peux pas les mettre un par un. Puis, quand il y en a un out of stock, cliquez out of stock. Parce que j'ai juste trop de choix de tissus. Puis, le site ne propose pas autant d'options. Ben, qu'on puisse mettre d'options. En tout cas, je ne sais pas si je suis claire. Fait que je suis obligée de faire des petits carrés en écrivant les tissus. Fait que ça fait que quand il y en a qui sont out of stock, si, mettons, pendant la journée, il me reste juste assez de tissus mini 2 pour faire 2 foulards. Mais, pendant la journée, tout d'un coup, il est full populaire ce tissu-là. Puis, j'ai 10 commandes avec ce tissu-là. Ben, ça fait qu'il est out of stock. Fait que dans ce temps-là, je suis obligée d'écrire aux personnes pour leur dire qu'il est out of stock puis qu'il faut qu'ils choisissent un autre tissu. Ça, ça me fait chier. Parce que, tu sais, je ne suis pas tout le temps sur le iPad comme ça en train de vérifier. Ok, telle a passé une commande. Ok, telle a passé une commande. Puis, tu sais, vérifier mes tissus en stock. Tu sais, je fais plein d'autres choses. Il faut que je travaille. Je ne peux pas juste vérifier ça. Fait que c'est ça qui me gosse. Fait que là, j'ai comme actualisé le site avec tous les tissus disponibles. J'ai enlevé ceux qui ne l'étaient plus. Là, il me reste à contacter ceux-là qui ont commandé avec les tissus qui n'étaient pas disponibles. Ça, ça me fait vraiment chier. J'espère trouver une alternative bientôt pour ça. Mais à date, ça me fait vraiment chier. Fait que c'est ça. Là, je vais me mettre à travailler vraiment. J'ai mis un code promo de 20%. Aujourd'hui, j'aime tellement ça mettre des codes promos. Je trouve ça vraiment nice. C'est comme des petits codes promos surprise. Dans la journée, il y a une journée, je me décide. Je file bien. Ben, code promo. Aujourd'hui, c'est comme ça que je me sentais. Fait que j'ai mis un code promo. Aussi, il y a tellement de nouveautés. Ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas parlé. Il va tout falloir que je vous montre ça. Je suis rendue que j'ai des bails pour P2Mio & Mio qui sont disponibles. D'ailleurs, j'avais commencé un vlog quand j'ai commencé à faire les bijoux. Puis aussi à faire du metal stamping. C'est rendu qu'il y a des bijoux personnalisés. Je pense que j'avais vlogué, mais je n'ai jamais posté ce vlog-là. Fait que je vous insérais des petits clips ici et là où je vous explique qu'est-ce que je fais. Mais c'est ça. C'est rendu que je fais des bagues moi-même. Bon, là, ça ne focus pas bien évidemment. Ma préférée est comme ça. Fait que maintenant, vous pouvez personnaliser vos bagues. Les grandeurs vont de 1 à 14 ou 16, je pense, de cas de genre. Fait que ça va jusqu'à vraiment grand. Et puis, il y a des colliers aussi maintenant que je fais personnaliser. Je vous les ai montrés plus tard dans la journée. Mais c'est ça. Je suis bien contente. Ah! Pas juste ça. Mon Dieu, il y a plein de nouveautés. C'est rendu aussi qu'il y a des boucles pour insérer sur le collier de vos pitous et vos minous. Ça, c'est la grande. Et ça, c'est la petite. Donc, vous faites juste le glisser. Il y a quand même un petit élastique comme ça. Puis, vous le glissez sur le collier de vos animaux. Fait que comme ça, ils sont tous chics. Tout est personnalisable. Moi, dans l'optique de pour pitous, minou et minou, tout reste personnalisable. C'est comme ça que je me démarque des autres compagnies. C'est vraiment ça mon point de ma compagnie. Je veux que tout, tout, tout soit personnalisable. Donc, quand j'entre un nouveau produit, je veux qu'il soit personnalisable à votre choix. Il y a aussi des nouveaux scrunchies. Moute, moute. Ça, c'est... Je les appelle... Ça, c'est les scrunchies doudounes cosy. Il y a trois choix de couleurs. L'autre, c'est comme un beau petit bleu. Je vais vous montrer. Mais ça, c'est le rose. Il y a comme des petits brillants à travers. Le blanc. Et puis, ça, c'est la couleur du bleu. Fait qu'écoutez... Fait qu'écoutez, j'ai comme vraiment plein de nouveautés ces temps-ci. Fait que j'essaie de tout gérer ça. Il y a aussi... Oh my god. Ça a pris qu'il y a des nouveautés qui sont sorties que... Je vous ai pas dit. Je vous ai dit qu'il y a les serviettes démaquillantes aussi qui sont sorties. En tout cas, sinon, je vous le dis like. Il y a pas juste les cotons démaquillantes. Il y a maintenant les serviettes démaquillantes. Et puis là... Prochainement. Je dis bien prochainement, peut-être. Les serviettes pour les cheveux. Personnalisable. Tu sais que... Tu te mets comme ça. Pis que t'enroules. Pis là, que t'attaches. Ouh, là... Ouf, hein? Mais ça... Peut-être. Peut-être. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, est-ce que c'est tout pour les nouveautés? Je pense que oui. Je vais vous reparler tantôt. Je vais manger un petit peu mon petit lunch. Pis je vais me remettre à travailler. Fait que voilà. Ok. Bon. Je vais m'hydrater un petit peu. C'est de l'eau en passant. Même si c'est des verres de beerpug. C'est de l'eau. Là. Ok. J'ai tout ça de scrunchie, de coupée. Euh... Tout ça de coton démaquillant à assembler aussi. Pis, euh... J'ai quelques foulards aussi ici par là. Et des bandes pour les cheveux. Là, je suis rendue à les épingler. Pis après ça, pour pouvoir les coudre. Euh... J'ai dû envoyer quelques courriels, comme je vous disais tantôt, de tissus back... Euh... Out of stock. Ça me fait vraiment chier. Vraiment chier quand ça fait ça. Bref. Là, il est rendu... 4h moins 20. C'est depuis midi que je travaille. Fait que... Ah! Je sais tellement pas boire avec ces verres-là. C'est... Ridiculement, il me faudra un gobelet pour les bébés pour boire ces... Bref. Pis là, j'ai une nouvelle machine à coudre. Fait que je suis tellement contente. Je vais vous la montrer. Mais, elle est ultra vite. Il m'en fallait une. J'ai vendu mon autre. Elle était parfaite pour débuter. Mais là, j'avais vraiment besoin de beaucoup de rapidité. La mienne, elle était tellement pas rapide. C'est... Elle cousait pas les épaisseurs. T'sais, mettons... Euh... Pour les scrunchies velvet, là. Elles sont vraiment épais. Pis ça marchait pas, la coude. Sur... Mon... Mon ancienne machine à coude. Fait que là, je me suis acheté la Singer EV d'outil. Si vous faites la couture, je vous la conseille. J'ai vraiment beaucoup à coude. Toutes les épaisseurs. J'ai été surprise. Pis elle va ultra vite, là. Je vais vous la montrer. Donc, voici mon nouveau bébé. Elle est vraiment malade. Genre, sérieux. Wow. Je l'adore. Oh, on voit mes petites médailles. Ça, elles sont prêtes à... Oh, elle est tellement belle, celle-là, là. Je passe du coq à l'âme, mais... Ouais, je passe du coq à l'âme, là, mais... Je les ai vues. Pis, ouais, c'est ça. Je trouve vraiment ça beau, le mélange de mauve et de blanc. Euh... Celle-là, de bleu. Je trouve vraiment ça beau, juste avec des feuilles d'or, aussi. C'est vraiment populaire. Ça, c'est un porte-clés astrologie. Euh... Ça aussi. Pis ça, c'est une petite médaille vraiment cute, aussi. Avec des petits monarques et des feuilles d'or. Et puis, ça, c'est la médaille pour mon minou Joe. Euh... Ah! Qui me reste à taguer. Dans le fond, euh... Ceux qui savent... La péripétie qui me suivent sur Instagram. J'avais perdu mon petit coquin Joe. Il s'était sauvé pendant trois jours. Je paniquais, je pleurais ma vie. Euh... Mais là, c'est ça. Il y a des retours. Pis, plus de collier. Je sais pas. Il a dû s'enfarger avec son collier quelque part. Pis, il a perdu son collier. Mais là, je vais y mettre sa petite médaille. Ok? Ça fait vraiment longtemps qu'elle est faite. Je l'avais juste pas mis. T'sais, je me disais... Ah! Il s'ouvre pas. Karma is a bitch. Fait que... Là, c'est ça. J'ai fait une petite médaille. Ben, je vais finir sa petite médaille qui est faite depuis un petit... Ah! J'ai vraiment pensé du coquin à l'ombre. Couture, pis vous voulez quelque chose de rapide qui coupe beaucoup d'épaisseur. Voilà. Et puis, euh... T'sais, ça, je voulais juste vous update, là. Je vais comme commencer à coûtre ça bientôt, là. Je vais juste prendre une petite pause parce que mon banc... N'est vraiment pas confortable. Et puis, je me suis blessée au dos en m'entraînant la semaine... Ben, la semaine passée. Fait que, c'est ça. Je vais prendre une petite pause. Je vais aller coller mon puteau, mon mignon. Pis, je vous reviens. Bon, j'ai pris une petite pause. Je suis allée me promener avec Milo. Pis là, on s'est fait pogner par la pluie. Pas beaucoup, par exemple, là. Mais ça a quand même coupé notre marche assez raide. Fait que là, il est rendu 17h10. Thomas vient de finir de travailler. Fait qu'il devrait s'en venir. Ce soir, on mange des pâques. Ça va être bon. J'ai vraiment déjà faim. Je vais en coudre toutes les scrunchies que je vous ai montrées tantôt, là. Il y en a pas mal. Et puis, les autres petits trucs, tu sais, faire la première couture. Fait que, c'est ça. Pis je vous reparle tantôt. Après ça, il faut que je vous parle de quoi? Que je suis juste trop excitée. Ça n'a pas rapport avec ma compagnie pour Pitu Niu Niu. Ça a rapport à mon travail d'esthétique. En tout cas, je suis juste trop énervée. Je vous en parle tantôt. C'est une belle nouvelle pour les filles qui habitent proche de la rive nord. Proche de Sainte-Thérèse. Fait que... Stay tuned. Je vais vous dire ça tantôt. Sous-titrage ST' 501 Allô, on est le lendemain. Là, hier, je me suis jouée après un bout de temps. Ouais. Et puis, là, euh... Ce sera pas long. Mmm! By the way, j'ai la plus belle tasse. Attendez, je vais vous montrer. C'est Rose Pastel qui me l'a fait. Vous pouvez aller la suivre sur YouTube. Je vais vous mettre sa chaîne dans la barre d'infos. Elle fait des studios vlog comme moi. Tu sais, dans le fond, des small business vlogs. Vous allez l'adorer. Elle est juste trop sweet. C'est Anne-Fred. Non, non, mais je capote. Elle fait tellement des belles... Mon Dieu, excusez-moi, je bégaye. Oh! Milo vole quelque chose. Ce sera pas long. Ce que je disais, c'est qu'elle fait tellement des belles choses. Regardez ça. C'est trop cute. C'est elle qui l'a fait. C'est elle aussi qui a fait ma bannière YouTube. Non, mais elle est vraiment, vraiment talentueuse. Je vous conseille vraiment d'aller la suivre sur YouTube. Puis sur Instagram. Son Instagram, c'est Rose Pastel Or. Et sa chaîne YouTube, c'est Rose Pastel. Je crois. De toute façon, je vais tout vous mettre dans la barre d'infos. Et puis, donc je m'enlignais avec ça pour vous dire que là, j'arrive de chez Bureau, en gros. Et du magasin de tissus où je vais souvent. Parce qu'aujourd'hui, je veux essayer de faire mes petites étiquettes moi-même. Normalement, je les achète sur Etsy à une artiste. Sauf que là, ils sont vraiment beaux. Je les adore. Sauf que j'en ai plus. Il m'en reste comme 10. Puis je dois envoyer des commandes avec les petites étiquettes, bien évidemment. Puis il m'en faut plus que 10. Donc, j'ai décidé que j'allais essayer de les faire moi-même. Parce que, bien, first, ça va me sauver de l'argent. Évidemment, c'est sûr que j'aimais ça encourager une autre petite compagnie canadienne. Mais c'est ça, le shipping, tout le temps que ça arrive. Des fois, ça prend comme un mois et demi environ. Fait que, tu sais, c'est souvent ça, là. Des petites compagnies, ça prend beaucoup de temps. Puis c'est bien correct. Mais là, c'est sûr, il m'en faut comme là. Fait que je vais essayer de les faire moi-même. Puis je vais sûrement en recommander par la suite, là, pour les attendre. On dirait que c'était cousu ce que je dis. Je suis désolée. On dirait que je cherche mes mots aujourd'hui. Mais bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, chez Bureau en gros, bien, j'ai acheté du papier transfert. C'est pour T-shirt. Mais, tu sais, ça va faire pour ce que je veux faire. J'ai aussi acheté de l'encre pour mon imprimante. Chez du Roger, j'ai acheté des élastiques dans mes scrunchies. Il n'y avait plus de noir, mais on s'en fout. De toute façon, on ne les voit pas. J'ai acheté du coton blanc pour faire mes étiquettes. Puis je n'ai pas pu résister. J'ai trouvé deux tissus vraiment trop beaux. Regardez, c'est des petits popsicles comme ça d'été. Je les trouvais vraiment trop beaux. Puis celui-là, c'est comme des genres de petits cornets, mais avec des fleurs. Fait que je n'ai pas pu m'empêcher. Je les trouvais juste trop beaux. Fait que là, je vais essayer de faire mes étiquettes. Puis je vous reviens avec ça. Je vous montre le process. Bon, OK. Déjà, dans le fond, je me suis créé un document Word. J'ai mis mon logo et je l'ai mis à l'envers ensuite. Je vais enlever le quadriller. Comment je fais déjà? Bref, je vais l'enlever tantôt. Mais le quadriller, c'était juste pour m'aider à ce que tout soit droit. Que mes logos soient vraiment face à face et droit. Regardez comment il est étonnant. Il essaie de tout voler vu que je ne donne pas d'attention. Il est terrible. Milo, couchez! Couchez, bébé! Il est étonnant. Mais bref, c'est ça. La première étape, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais là, il faut que je trouve comment enlever le quadriller. Et puis, ensuite, je vais faire un print ça sur mon papier spécial de thermocollant. Et puis, voilà. Tu sais, là, vous allez mieux voir. J'ai enlevé le quadriller. Mais tu sais, ça, ça va être plié en deux. Ça va être comme sur un petit étiquette. Ça va être plié en deux. Donc, voilà. Oh là là, je me décourage vraiment conne. Je vais vous le dire bien franchement. Comme j'ai tout gaspillé mes feuilles de thermocollant pour faire mes tests d'étiquette au lieu de prendre des feuilles normales. Fait que là, genre, mon chum est au gym. Parce que oui, les gyms ont re-ouvert aujourd'hui. Mon chum est au gym. Fait qu'en sortant, il va aller m'en racheter, là. C'est comme juste six feuilles pour 13$. Fait que ça me fait quand même chier de tout avoir gaspillé. Puis, j'ai pensé à faire des tests sur des feuilles normales. Mais bref, j'ai finalement trouvé ma grandeur de la... De... 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 D'étiquette parfaite. Hé, au début, là, j'étais tout mêlée, là. Regarde. Il y a rien que j'ai pas fait, là. J'en ai hâte de toutes les grandeurs. Tu sais, c'est sûr que je vais sûrement les utiliser pour des trucs. Au pire, j'essaierai de les mettre sur des cotons, des maquillants ou quoi que ce soit. Mais je suis vraiment découragée de moi. Fait que là, c'est ça. J'ai comme fait des bandes comme ça. Puis, je vais me faire des bandes de tissu aussi. Puis, je vais juste le thermocoller dessus. Puis, ça va supposément faire des étiquettes. Mais là, je suis stressée. Fait que je vais essayer. Je vais essayer. Bon. OK. Fait que je vais vous montrer ce que ça a donné. Ma premier essai était... LIT. LIT, LIT, LIT. Puis, c'était mal centré. J'avais mal calculé. Ben, tu sais, à la caméra, ça a pas l'air si pire, là. Ce qui me choque, c'est qu'on voit pas la couronne. La couronne, elle, c'était pas assez foncée comme pour l'imprimer. Sinon, ça, c'est mon deuxième essai. Non, ça, c'est mon premier essai. C'est ça. C'était vraiment moins centré, là. Et puis, là, ma dernier essai, je suis vraiment contente. Ça donne ce que je veux. Tu sais, là, c'est plus centré. Comme ça. Ouais. Là, je suis contente, là. Comparativement, c'est sûr que... Comparé à mes autres étiquettes... Bon. Regarde. Mes autres étiquettes, on voit la couronne. Mais, est-ce que ça dépanne ou oui? C'est ça. De toute façon, je vais sûrement m'améliorer. Puis, je vais voir si c'est plus rentable de les faire comme ça. Ou si j'étais mieux d'acheter mes étiquettes déjà faites, là. Je verrai. C'est juste que... Ouais. C'est ça. Je sais pas si je suis contente ou non. Je pense que oui. En tout cas, ça va me dépanner. Je vais pouvoir finir... C'est ce que j'ai à faire. Mais, c'est cela. Il y a ces petits-là, là, que... Il y a ces petits-là que je sais vraiment pas ce que je vais faire avec, là. Ils sont minuscules. Mais, bon. C'est pas grave. Sinon, je peux toujours les étamper. Je vais trouver quoi faire. Je sais pas. Fait que, voilà. Fait que, j'en ai coupé un pour vous montrer ce que ça va donner. Ça me fait juste vraiment chier qu'il n'y ait pas la couronne, là. Mais, t'sais, je vais les coudres comme ça. Fait que... Puis, ils sont réversibles, là. Fait que, ouais. Ça donne ça. Je suis contente. Mais, j'aurais aimé mieux que la couronne à la paresse. Bon. C'est pas grave. C'est des petits détails. Bon. Fait que, là, j'ai pris une petite pause tantôt pour qu'on aille se promener avec Milo, moi, pis Thomas. Pis, il m'a ramené deux nouveaux paquets de petites feuilles pour faire mes... Ah, j'ai rajouté vraiment mes mots aujourd'hui pour faire mes étiquettes. J'allais dire mes étampes, mon caraport. Fait que, je vais me réessayer. Et puis, ben, let's go. Ok, je suis vraiment contente. Là, j'ai tout fait un paquet, là. Fait que, j'ai six logos comme ça. Ben, six feuilles de logos comme ça. Pis, dans le fond, j'ai calculé. Et, normalement, j'achetais 200 étiquettes pour 18$, je crois. Avec les taxes, je suis plus sûre. Ou, hop, sans les taxes. Et puis, là, un paquet comme ça, c'est 13$. T'as six feuilles. Et je peux faire 48 logos par feuille. Donc, je peux faire 248 logos pour 13$. Ce qui est vraiment plus économique que 200 logos pour 18$. Fait que, je suis vraiment contente. Bon, là, c'est sûr que j'ai pas calculé le coton. Mais, ça rajoute pas beaucoup, là. Peut-être que ça ajoute, quoi, 3-4$. Fait que, mettons, ça revient quasiment à 18$. Quasiment. Un petit peu moins. Pis, je peux faire 288 logos. Donc, 88 de plus que lorsque je commande. Fait que, je pense que je vais aimer ça comme ça. Là, je vais commencer comme ça. Pis, je vais aller en faire un peu, là. Je vais m'habituer. Pis, c'est ça. Fait que, je suis contente. Si ça vous tente que je fasse une vidéo, mettons... T'sais, si vous, vous avez une petite entreprise. Pis, vous voulez vraiment voir en détail comment j'ai fait. Vous me le direz. Je pourrais peut-être faire une vidéo juste pour ça. Comment vous expliquer. Parce que toutes les vidéos que j'ai trouvées sont toutes en anglais. Fait que, si, mettons, je sais pas, vous êtes pas bons en anglais ou whatever. Ben, je peux peut-être essayer d'en faire une juste pour ça. Si ça vous tente. Si vous avez une petite business et que vous voulez savoir comment faire vos étiquettes. Et puis, là, je vais m'y mettre... Ben, je vais peut-être souper. Ben, il est pas tard, là. Il est 4h30. Mais je pense que je vais souper tout de suite. Parce qu'il faut que je m'entraîne après. Pis, t'sais, m'entraîner, je dirais que quand je viens de manger, ça me tente pas. Fait que... Parce que je fais le programme d'entraînement, le challenge, dans le fond, de 4 semaines de Laetitia Lavoie. Pis je capote. Là, je commence... Dans le fond, il va me rester une semaine aux 4 semaines jeudi. Fait que, dans le fond, c'est le lundi, mardi, mercredi, c'est hop, jeudi. Vendredi, vendredi. Et samedi, dimanche, c'est off. Pis à date, j'ai pas choqué une fois. Fait que je suis vraiment contente. Pis je commence vraiment à avoir des beaux résultats. Fait que si vous avez jamais fait de ces challenges, je vous le conseille vraiment. Là, je suis triste. Par exemple, vu que j'ai commencé le challenge comme en retard à cause de ma griffe de jacier, je pouvais pas faire de sport pendant comme... Ben, j'aurais pas été supposée pendant comme 2-3 semaines. Mais j'ai commencé après une semaine et demie à reprendre le sport. Fait que j'ai comme commencé le challenge une semaine et demie plus tard. Fait que, t'sais, les autres, ils ont... Pis ce qui est cool aussi, c'est qu'ils ont un groupe de motivation. Fait qu'on le fait vraiment tout en même temps. Pis elle le fait en live à chaque soir. Sauf que c'est ça, comme je vous le dis, moi, j'ai pris du retard à cause de ma griffe. Donc, j'ai une semaine et demie de retard. Fait que j'ai pas pu m'acheter le challenge du mois de juin. Fait que je suis triste, là. Parce qu'il commençait aujourd'hui le challenge du mois de juin. Mais moi, il me reste une semaine et demie au challenge de 4 semaines. Fait que, c'est ça. Je suis vraiment tombée en amour avec ces entraînements. Je capote bien raide. Fait que clairement, c'est pas le premier... C'est le premier, mais pas le dernier que je vais m'acheter. Fait que, tout ça pour dire qu'il faut que je mange tout de suite. Si je veux m'entraîner tantôt pour pas, mettons, avoir trop mangé avant de m'entraîner, en tout cas. Fait que, je vais manger. Je vais retourner travailler un peu, faire des étiquettes. Pis, voilà. On se reparle tantôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Guys, j'ai fait tout ça d'étiquettes. Pis, je suis trop contente avec ce que ça a donné. Tantôt, dans le fond, j'allais juste trop vite. Je pilais trop vite le papier. C'est pour ça que ça donnait pas exactement ce que je voulais. Mais là, c'est vraiment plus clair. Y'a ma couronne qui est pas apparue. Mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment plus économique comme ça. Genre, je capote. J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Pis là, j'ai déjà des feuilles de prête. Là, j'ai gardé toutes mes feuilles. Là, avec des bandes de tissu déjà faites. Je suis juste trop contente. Là, ma caméra manque de piles. Fait que je vais aller la faire charger. Pis pendant ce temps-là, je vais travailler. Comme faut que je flippe ces scrunchies-là. Pis les foulards. Et puis, voilà. Je vous reparle tantôt. Hello, guys! Je viens de finir de m'entraîner. J'ai écouté la game de hockey en même temps. Là, c'est en pause. C'est comme le temps de pause. Le 20 minutes de pause. Entre la première et la deuxième période. Pis là, je vais me faire mon shake de prête. Que je me fais à chaque fois quand je finis de m'entraîner. Je shake de partout. Moi, je prends ces prêtes-là. Je prends les belifs suppléments. J'ai pris ceux-là qui avaient le moins de trucs dedans. Parce que, ben, j'ai la maladie-là. T'sais, il y a l'intolérance au gluten. Pis, Milo? Qu'est-ce que tu fais, Mbaye? Pis, c'est ça. Eux sont sans gluten, sans lactose, sans colorant artificiel. T'sais, fait que c'est eux qui ont comme le moins de trucs dedans. J'ai pris le chocolat. Au fond, la game m'a continué tout recommencé. Je suis désolée si vous l'entendez en arrière. Mais c'est ça. Je mets de l'eau environ comme ça. Pis, je mets une coupe de pop. Comme ça. Dans mon eau. Pis, je prends ça chez Popeye en passant. Pis, là, ben, je mets le truc de mon petit shaker. Shaker, ça parait-tu? Pis, là, avec tout ça, il y a une caleur. Pis, là, je shaker. Pour vrai, j'en ai vraiment pour beaucoup. J'ai pris le petit pot parce que j'étais pas sûre si j'allais aimer la saveur au début. Pis, j'aime vraiment ça. Finalement, je l'aime tellement au chocolat. Moi, je suis vraiment au chocolat dans la vie. Fait que si vous êtes au chocolat, je vous les conseille vraiment. Je les adore. Fait que c'est ça. Au début, je voulais pas prendre le gros pot. Parce que j'avais jamais pris de prout, nécessairement, en poudre, là, après être à l'eau de gym. Pis, j'ai commencé, ben, quand les gyms ont réouvert la première fois. Pis, j'ai vraiment aimé ça. Fait que c'est rendu, j'en prends, ben, 4 fois de semaine. À chaque fois, je finis de m'entraîner. Fait que ça. Je vous les conseille. C'est les bellies supplémentaires. Pis, là, la prochaine fois, j'aimerais ça essayer une autre saveur que fudge au chocolat. Fait que, ouais. Je vais boire mon shake dehors. Il fait encore beau, là. Il doit être comme 8 heures. Fait que je vais... Pis, il fait encore full chaud. Fait que je vais aller prendre mon shake dehors pour, comme, décompresser. Pis, après ça, je vais retourner travailler. Allô! Il est vraiment plus tard. Oh, mon Dieu, il est rendu à 11h30. J'ai fini la game des Canadiens. Ils ont gagné, d'ailleurs. Pis, c'est ça. J'ai pris ça un petit peu plus relax après mon premier. Pis, je suis allé me laver après la game. Pis, là, ben, c'est ça. J'ai recommencé vers 10h à travailler. Là, j'ai tout fini. Les cotons démaquillants. Oh, mon Dieu, qu'il y en a. Pis, ça, c'est juste pour 10 commandes. Pis, ça, c'est juste pour 10 commandes. Sinon, j'ai encore 80 commandes à traiter. Je capote. Merci tellement, pour vrai. En plus, là, c'est un petit peu plus long. Il y a un petit peu plus de délai. Parce que j'ai pris une semaine et demie off à cause de ma grève de gencive. Pis, je filais vraiment pas. Fait que j'ai comme pris du retard. Mais, sinon, c'est ça. Hé, mon Dieu. C'était une grosse journée. Ah, j'ai essayé aussi mes étiquettes. Ah, mon Dieu. Là, je suis désolée. Mes cheveux, là. J'ai été en toque toute la journée. Mais, mes étiquettes, c'est ça que ça donne. Je me suis faite un petit scrunchie avec mon nouveau tissu préféré. Fait que je suis bien contente. Oui, j'ai un chandail de Stitch. Parce que j'aime juste trop Stitch. Pis, là, je m'en allais. Ah, non. Je voulais aussi vous montrer les foulards qui sont presque terminées. Faut que je fasse la couture de finition. Avec les cactus. J'aime tellement vos choix de tissu, là. Ensuite, les ours avec... Oui, c'est sûr. Carottet rouge. Il est tellement populaire avec le Monopoly. Ah, lui, c'est mon nouveau préféré aussi. Je l'aime tellement, là, pour le thé orangeade avec les coccinelles. Et les avocados, très populaires aussi. Avec le turquoise. Fait que c'est ça. Ça, c'est les fleurs en cours. Ouf, je suis quand même fatiguée. On dirait que je ne vois plus clair. Fait qu'avant de conclure le vlog, je voulais vous parler de ce que je voulais vous dire par rapport à l'esthétique. Rôlement de tambour. Je vais être au salon Mabella à Sainte-Thérèse. Je vais commencer à travailler là quand même bientôt. Fait que si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous pouvez m'écrire sur mon compte extension-de-cil.gab. Je vais l'écrire juste ici. Vous pouvez venir m'écrire. Je vais faire des extensions de cils classiques. volume, méga-volume, lash-lif. Aussi, je vais faire des faciales. Et aussi probablement des peelings chimiques. Et des... C'est comme inclus dans un facial, mais c'est un soin spécifique. Et du micro-needling. Fait que je suis vraiment contente. By the way, j'ai mon cours d'esthétique. Fait que, tu sais, je ne fais pas un petit peu des formations nowhere comme ça, là. Tu sais, j'ai vraiment mon cours d'esthétique. Je suis esthéticienne. Donc, si vous voulez que je prenne soin de votre propos, de vos cils, venez me voir. Ça va me faire plaisir. Puis en même temps, on va voir se jaser ça. Fait que, c'est ça. Je vais être sur la rive nord au salon Mabella. Fait que si vous êtes à Montréal puis que ça ne vous dérange pas de faire la route, il n'y a pas de problème. Même sur la rive sud, j'ai des filles qui m'ont écrit, là, qui étaient d'âme. Fait que, venez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous voir. Puis qu'on prenne rendez-vous ensemble. Fait que, voilà. Sur ça, je vais conclure le vlog ici. J'espère que vous avez aimé ce vlog-là. Même si j'ai cherché mes mots, on dirait tout le long du vlog. Mais bon. Puis moi, je pense que je vais continuer de vlogger demain pour pouvoir vous reposter un autre vlog bientôt. Pour celles qui ont écouté jusque-là, je vous donne un beau 20% sur tout le site pour P2VnewNU. Vous savez que j'aime bien ça, faire ça dans mes vlogs, de mettre ça à la fin. Comme ça, ça me prouve que c'est vous qui avez écouté jusqu'à la fin. Vous êtes des real. Fait que c'est une petite surprise que je vous donne. Donc, avec le code YouTube, vous avez 20% sur tout le site. Donc, voilà. Au moment où je vais poster cette vidéo-là, le code promo va encore durer trois jours après, dans le fond. Dans le fond, les trois premiers jours que cette vidéo-là va être en ligne, le code promo va être actif. Fait que, comme la dernière fois, dans le fond. Fait que, voilà. Sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Puis, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada